Un amour de tomates, écrit par Maud Iris Hamelin-Ouellet. Depuis qu'elle était toute petite, Clara adorait les tomates. Cuites ou crues, en soupe, en salade, en jus, en sauce, en sandwich, elle en raffolait peu importe le plat. Et pas que celles bien rouges et bien rondes, mais aussi les tomates italiennes, les tomates cerises, les tomates jaunes. Elles occupaient toutes une place bien particulière dans son cœur. Par une belle journée de printemps, Sophie, la tante de Clara, l'invita chez elle. « J'ai eu une mission pour toi, » annonça-t-elle à la fillette. « Cette année, dans mon jardin, tu seras responsable de la pousse d'un légume. Mais je ne te dis pas lequel. » Ensemble, elles plantèrent des graines dans des petits pots de terre humides et les placèrent près d'une fenêtre. « Quelques jours plus tard, deux minuscules tiges vertes firent leur apparition dans les pots. Arrosons-les un peu, ça les aidera à pousser, » conseilla tante Sophie. Après quelques semaines, les petites pousses avaient engrandi. « Clara et sa tante les mirent alors en terre dans le jardin. » « Le soleil les fera croître encore plus, » confia Sophie. À sa visite suivante, Clara observa de jolies fleurs jaunes dans les plants du légume mystérieux. « Elles ne sentent presque rien, » se désola-t-elle. Une fois l'été bien entamé, Clara remarqua que les fleurs avaient été remplacées par de drôles de petites billes vertes. Elle y goûta. « Pouah ! » « J'espère que ce sera meilleur au moment de la récolte, » dit Clara en grimaçant. Juste avant le retour à l'école, le mystère fut enfin levé. « Quelle surprise pour Clara lorsqu'elle vit de belles tomates presque toutes rouges dans le jardin. » La fillette sauta de joie. Mais le lendemain, Sophie téléphona à Clara. « Hum, quelque chose de très étrange est arrivé cette nuit, » lui dit-elle. « Viens me voir dès que possible. » Clara enfourcha son vélo pour se rendre chez sa tante à toute vitesse. Une fois sur place, Clara constata par elle-même la situation. Ces jolies tomates étaient rendues gigantesques, presque aussi volumineuses que des ballons de basketball. « Comment est-ce possible ? » demanda la fillette. « Je crois que c'est ton amour infini pour les tomates qui les a fait grossir autant, » répondit sa tante. « Comment arriverons-nous à manger toutes ces tomates ? Il y en a beaucoup trop, » s'exclama Clara. Heureusement, la tante n'était jamais à court d'idées. « Quelle est ta recette de tomates préférée ? » demanda-t-elle. « Les pâtes à la sauce marinara, » de mon père, a répondit Clara sans hésiter. « Parfait, nous allons cuisiner cette délicieuse sauce afin d'avoir des réserves pour toute l'année. Nous pourrons aussi en vendre à la fête des récoltes du village. Comme ça, tout le monde pourra y goûter, » proposa tante Sophie. « Savais-tu que la sauce marinara vient de la ville de Naples, en Italie ? » Elle est faite de tomates, d'oignons, d'ail et de fines herbes. C'est délicieux sur les pâtes. Plusieurs autres recettes italiennes utilisent les tomates. La pizza, la sauce bolognaise, la soupe minestrone, la lasagne, la bruschetta. En italien, la tomate se nomme pomodoro, ce qui signifie pomme d'or. C'est parce que les premières tomates importées en Italie étaient jaunes. Tous les vendredis, les membres de la famille de Clara mettent la main à la pâte. Ils cueillent d'abord les tomates géantes avant de les transporter dans la cuisine. Ouf ! Il fallait être bien fort et bien musclé. Ensuite, chacun participa à la préparation de la sauce. Sa maman coupa les tomates, son papa dosa l'assaisonnement, son oncle Fred lava les peaux et sa tante Sophie surveilla la cuisson. Clara et son petit frère Loïc, quant à eux, décorent les jolies étiquettes. À la fête des recettes, la sauce marinara de la famille de Clara fit fureur. Tout le monde souhaitait en acheter. Les tomates géantes remportèrent même le grand prix du légume le plus gros. Bien joué, Clara, la félicita tante Sophie. Tu as réellement le pouce vert. L'année prochaine, veux-tu m'aider à cultiver mon fruit préféré? C'est le melon d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada